Bonjour à tous, c'est Sussu, j'espère que vous allez tous très très bien écouter, moi ça va super comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto, vous permettant aujourd'hui de retrouver et de récupérer des messages de WhatsApp qui ont été supprimés par l'expéditeur, donc la personne qui vous envoie un message, à vous. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, mais si vous voulez un conseil, faites-le vraiment le plus rapidement possible pour maximiser vos chances de récupération, c'est quelque chose de super important. Maintenant, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite, allez, c'est parti. Me voici maintenant pour la partie un petit peu plus pratique de la vidéo et avant de commencer quoi que ce soit, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui fait toujours très plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Maintenant, pour ce faire, vous aurez tout simplement besoin d'un outil qui se nomme Ultdata pour iOS. Le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo et sachez aussi qu'il est compatible aussi bien sur Windows et sur Mac, ce qui est quand même assez intéressant. Désormais, lorsque vous aurez bien Ultdata pour iOS sur votre PC, il vous suffira de le lancer et au lancement, vous allez directement connecter à l'aide d'un câble USB votre iPhone à votre PC et ensuite choisir la toute première option qui est tout à gauche et qui vous permet donc de récupérer des données directement sur un téléphone. Maintenant que vous l'aurez bien choisi devant vous, vous allez voir que vous aurez énormément de possibilités en termes de récupération. Ça peut être aussi bien des photos, des vidéos, des appels vocaux, des historiques de messages vocaux, des messages qui sont peut-être sur WhatsApp, donc ça c'est vraiment ce qui va nous intéresser, mais aussi sur Viber, sur Facebook Messenger, par SMS, etc. Je vous laisserai évidemment tout découvrir de votre côté et nous maintenant, on va tout simplement choisir WhatsApp et lorsque vous l'aurez bien choisi, vous allez voir devant vous qu'il y aura une récupération complète de vos messages. Donc moi de mon côté, je l'ai fait sur un nouveau compte, histoire de ne pas avoir l'intégralité de mes discussions, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien si un message a potentiellement été retiré. Mais comme je vous l'ai dit et je vous le répète pour la deuxième fois, faites-le vraiment le plus rapidement possible pour maximiser vos chances de récupération, autrement dit, si le message a peut-être été retiré il y a 10 minutes, faites-le vraiment le plus rapidement possible et n'attendez pas le lendemain ou dans une semaine pour le faire. Bon maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui fait toujours très plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye tout le monde !